Yep, bien le bonsoir tout le monde et bienvenue sur Blabla Linux pour une nouvelle vidéo. Alors ici c'est vraiment une vidéo, comment je pourrais la nommer ? Une vidéo amusement, une vidéo bidouille. Alors, je sais que certains vont dire que ça ne sert strictement à rien. Mais en même temps Linux c'est ça, Linux c'est avoir le choix de pouvoir faire ce que l'on veut ou pas. Je m'explique, on peut rester sobre et simple dans sa manière d'utiliser Linux, ou on peut partir carrément en mode bidouille, en mode test, et ceux qui ont décidé d'utiliser Linux de la sorte, et bien on ne peut pas leur en vouloir. Linux permet de faire cela. Exemple, ceux qui s'amusent à de nouveau réinstaller l'environnement de bureau Unity sur leur Ubuntu, il y en a de ceux qui aiment, qui apprécient, et d'autres qui disent ça ne sert à rien. Bon, c'est vrai que là, bon, en plus Unity n'est plus maintenu. Ici, ce que je vais vous montrer, c'est comment, sur une base Mint 19.3, et bien pouvoir utiliser KDE. Alors pourquoi ce n'est pas le même que Unity ? C'est que KDE est toujours en cours de développement, et se développe très bien. Vous vous rappelez, donc je me rends, je me rends sur quoi ? Sur Chromium, blablabla Linux, donc la chaîne YouTube, Vidéo, Vidéo, je vais juste faire une recherche sur deux noms, Mint et KDE. Et regardez, Linux Mint 19 KDE. Ceux qui sont dans le coup, comme on dit directement, savent très bien que, officiellement, Mint 19 Environnement de bureau KDE, ça n'existe pas. Et bien non. Donc la, comment je vais dire, l'édition de Mint KDE a été abandonnée à partir de la version 19. Donc la dernière édition, donc la dernière version de Linux Mint qui propose l'environnement de bureau KDE, officiellement, c'est Mint 18.3. En passant à la 19, ils ont dit, ils ont décidé d'abandonner KDE. Donc comment j'avais fait à l'époque ? Eh bien, le plus simple, c'était de partir d'une Mint 18.3 KDE officielle et d'effectuer une mise à niveau vers la 19, mais pas via l'outil Mint Update, puisque vu que KDE n'est plus supporté officiellement avec la version 19, Mint Update ne propose pas la mise à niveau. Voilà. Il fallait rentrer dans le fichier source liste et apporter quelques modifs. Et aujourd'hui, j'ai été plus loin. J'ai été plus loin. Oui, j'ai été plus loin. Je propose une Mint 19.3 environnement de bureau KDE. Pourquoi ? Parce que certains m'ont dit, oh, c'était génial de pouvoir avoir une Mint 19 avec l'environnement de bureau KDE, mais est-ce qu'on pourrait le faire avec une Mint 19.3 ? Eh bien, oui, je l'ai fait, ça fonctionne très bien. Comment j'ai fait ? Je suis de nouveau parti d'une Mint 18.3 KDE. J'ai effectué la mise à niveau en modifiant les fichiers source liste pour arriver vers Mint 19. Et de là, j'ai remodifié mes fichiers source liste pour directement faire un bond vers la 19.3. Voilà comment j'ai fait. Mais je vais faire un autre test. Je vais directement essayer de modifier mon source liste, en partant d'une 18.3 KDE officielle, pour faire un bond directement vers la 19.3 et ne plus passer par le biais de la 19. Voilà. Je m'amuse. Je fais des tests. Donc aujourd'hui, au bout du compte, je me retrouve avec une machine virtuelle sous VMware de Linux Mint 19.3 KDE, une machine virtuelle de Linux Mint 19.3 KDE sous VirtualBox. Et comment ça se fait ? Eh bien, voilà, je vais vous mettre à disposition une machine virtuelle prête à l'emploi grâce au format ouvert OVA. Donc, pop, 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 pop. Voilà. Je me rends dans Data, OVF OVA. Et regardez, on a Linux Mint 19.3 KDE 64 bits.OVA. Oui, j'y gagne. Ok, donc c'est une archive au format ouvert.OVA. Et cette archive, c'est génial. Vous allez pouvoir l'importer soit dans VirtualBox, soit dans VMware, donc Workstation Player. Si vous l'importez dans VirtualBox, les additions invitées sont déjà installées. Si vous l'importez dans VMware, que ce soit Workstation Player, peu importe, les tools VMware au format libre, donc OpenVMTools Desktop, sont installées. Voilà. Et alors, je compte aller plus loin, mais quand j'aurai le temps, parce que, voilà, ça va dépendre du temps que j'ai, je vais essayer de proposer une image ISO. Donc, aujourd'hui en vidéo, je vais vous montrer comment ça tourne. Voilà. Donc, sous VMware et sur VirtualBox. Dans une prochaine vidéo, je vais vous montrer comment réaliser une installation en dur de Linux Mint 19.3 KDE, donc en partant d'une 18.3 KDE, et en effectuant la mise à niveau directement vers la 19.3. OK. Comme ça, si vous voulez bénéficier d'une installation en dur et non en machine virtuelle, voilà, ce sera le top. Et la troisième vidéo, je pense que, voilà, je vous montrerai que j'ai réalisé une image ISO. Voilà. Et que je proposerai au téléchargement, mais que je ne maintiendrai pas. OK. Voilà. Celui qui ne voudra pas effectuer la bidouille soi-même, pourra directement aller chercher l'image ISO et réaliser une installation en dur. Plutôt que de partir d'une 18.3 KDE et d'effectuer une mise à niveau, parce que, bon, la mise à niveau est assez lourde. Il y a un nombre impressionnant de paquets quand même. OK. Donc, je... Voilà. On arrête de blablater. On y va. Alors, s'il y a du bruit, désolé, mais il y a des jeunes qui foutent un peu le boxon, là, devant la maison. Voilà. Ah, on est bien sûr du KDE. On va basculer en plein écran. Ce sera mieux. On va faire View, Exclusive Mode. Voilà. Alors, directement, on va faire Info pour centre d'information. Et voilà, Linux Mint 19.3. Version de KDE Plasma 5.12.9. Version de KDE Framework 5.47. Version de QT 5.9.5. Version du noyau 5.3.0, révision 40. On est sur un système 64 bits. Si on veut faire une petite comparaison. Donc, KDE Plasma 5.12.9. Je me rends sur le site de KDE. Donc, 5.12.9. Voilà. 5.12.9. C'est la version qui est sortie le 10 septembre 2019. Maintenant, on est à la 5.18.3 qui est sortie le 10 mars 2020. Alors, j'ai déjà oublié ce que j'ai dit. Au niveau du Framework 5.47.0. On est à la version 5.67.0 qui est sortie le 9 février 2020. Alors, ici, je suis sur le site linuxmint.com. Download all versions. Et on peut voir que la dernière version proposant, donc, officiellement l'édition KDE, eh bien, c'est la version 18.3. On retrouve bien KDE en architecture 32, 64 bits. Si je reviens à all version que je passe à version 19, je n'ai plus de KDE. OK. Voilà. On peut faire ceci. View exclusive mode. Si. Je vais chercher une instance terminale. Unem-a. Voilà. Petit R. Voilà. On peut faire un lsb underscore release-a. Voilà. Alors, on peut aller chercher K6 guard. Charge du système. Voilà. 750 mégas. Mais bon, j'ai déjà fait joujou avec. Et donc, on a le package logiciel d'une 18.3, d'une linuxmint 18.3, mais mis à jour. Voilà. Bureau tic. Et voilà. On a libre office. Voilà. Documents writer. Aide. À propos de libre office. Voilà. 6.0.7.3. Alors, ça, il n'y a plus besoin. Ça, il n'y a plus besoin. Ça, il n'y a plus besoin. Alors. Application. Configuration. Voilà. Configuration système. Il y a de quoi s'amuser. Alors, on retrouve bien dans, donc, icônes, tout le pack d'icônes de Mint. OK. Application. Donc, développement. Graphisme. Voilà. Gimp. Application Internet. Navigateur web Firefox. Multimédia. Système. OK. Donc, Firefox. Ici, Firefox. Ah. Pas traduit. 74.0. Mais je n'ai pas été chercher. Je n'ai pas peaufiné tout ce qui est installation de langue. Alors, Gimp. Fenêtre. Mode fenêtre unique. Voilà. Et on se retrouve avec... Avec la version 2.8.22. Voilà. Je n'ai rien à dire de plus. Non. Gimp. Et bien, elle fonctionne comme il se doit. Voilà. On actualise. Donc, on se retrouve bien avec rapport système. Donc, on se retrouve bien avec rapport système. Allez, le check. Donc, ce que je vais faire. Donc, ici, dans la vidéo, voilà. Je vous montre les deux machins. Ah. Et bien, regardez. On peut le mettre à jour. On va voir que ça fonctionne. Je viens de l'avoir sur ma mine 19.3 XFCE. Donc, qui est mon système haute. Voilà. Rapport système. Pas encore fini. Donc, dans cette vidéo, ben voilà. Je vous montre la machine virtuelle fonctionnant sous VMware. Je vais vous la... Donc, Workstation. Je vais vous la montrer fonctionnant sous VirtualBox. Ouais. Je vais vous... Donc, regardez la description. Vous avez un lien qui pointe vers l'archive OVA. Si vous voulez faire joujou avec cette VM. Donc, elle importait dans VMware, Workstation, Player ou VirtualBox. La deuxième vidéo, je vous montrerai comment réaliser une installation en dur, hein. Donc, en partant d'une 18.3 K2 officielle et en modifiant les fichiers SourceList. Et dans la troisième vidéo, eh bien, je vous montrerai normalement que, voilà, je propose une image ISO mais que je ne m'intiendrai pas, hein. OK. Voilà, c'est fait. Donc, ici, ce que je vais faire, on fait ceci. Je ferme cette machine virtuelle. Voilà. Éteindre. Et je vais lancer la même machine virtuelle sous VirtualBox. Et voilà. Clonage de la machine virtuelle donc en provenance du HDD en USB 3 effectué. On va faire clic droit. Nous allons... Nous allons... Créer un groupe. Voilà. Nous allons renommer ce groupe. Renommer avec la mention Clone. On va directement créer un instantané que l'on va appeler Fresh Clone. Et je peux... Et je peux... Ben, je peux y aller, tout simplement. Voilà. Donc, c'est juste pour vous montrer que sous VirtualBox elle tourne bien également et que vous allez bénéficier des additions invitées déjà installées. Déjà installées. Donc, en fait, ce que j'ai fait, j'ai travaillé sous VMware, donc Workstation. J'ai installé les tools. J'ai exporté ma VM. Je l'ai importé dans VirtualBox. J'ai installé les additions invitées. Et à partir de VirtualBox, je l'ai nouveau exporté. Voilà. Donc, je me connecte. Si je vais dans écran, on peut voir que le mode plein écran est fonctionnel, le mode intégré, le mode mise à l'échelle. Et alors, je ne l'ai pas dit, mais sous VMware et sur VirtualBox, vous bénéficiez de l'accélération 3D. D'ailleurs, si je vais dans Configuration, Affichage, voilà. J'utilise ce contrôleur graphique, donc VM SVGA et Accélération. Donc, l'accélération 3D est bien activée. Donc, si je fais un CTRL F, ça fonctionne. Ça fonctionne. Même chose. Non, ce qu'on va faire directement, on va faire... Regardez. Vous allez voir que tout fonctionne bien. Si je fais HSTOP, OK. Donc, on va faire SIDO APT, Install HSTOP, voilà. 506 Mb, cool. C'est RLC. Si je fais un Neo Fetch, non. Donc, sudo APT, non, c'est pas ça que je voulais faire. Voilà. Allez, Coco. Neo Fetch. Neo Fetch. Voilà. Linux Mint, 11.3, Tricia, Tricia, DE, KDE. Gestionnaire de fenêtre, Kwin, Yeah. Voilà. Donc, si je fais également gestionnaire de mise à jour, voilà. Actualiser. Voilà. Un peu moins VELOS sous VirtualBox. C'est dû à l'activation de l'accélération 3D. Si je la désactive, normalement, l'AVM sera un peu plus VELOS. Donc, je peux faire clic droit. Alternatif. Menu des applications. Changer. Voilà. Splendid. Voilà. Splendid. Donc, si je fais de nouveau clic droit. Alternatif. Allez. Tableau de bord des applications. Changer. Voilà. Toutes les applications. Bureau de tic. Offeration. On peut voir documents récents. Ce sont les wallpapers avec lesquels j'ai joué. OK. Donc, on va remettre le menu. Traditionnel. Donc, qui est celui-là. Voilà. Normalement, c'est bon. Oui, c'est bon. Installer les mises à jour. On met le passe qui va bien. Voilà. Donc, je pense que l'on va s'arrêter là. On va se retrouver pour une deuxième vidéo dans laquelle je vous montrerai comment faire ce que j'ai fait mais en dur. Et la troisième vidéo, normalement, ce sera une image ISO que je proposerai. Voilà. Pour ceux qui ne veulent pas passer par la case mise à niveau. OK. Voilà. Moi, je vous dis à une prochaine. C'était Annie pour Blablabla. Linux. Waouh ! Votre système est à jour. Allez, bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada